Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'ADUS TV On se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur le mode carrière de Carbal Space Program en version 1.2 Alors la version 1.2 est pour le moment en bêta Je viens tout juste de télécharger cette nouvelle version sur Steam Ce que vous pouvez faire également dans les propriétés du jeu On se lance aujourd'hui donc sur une partie en mode carrière Alors je ne vais pas vous faire un tutoriel sur Carbal Space Program J'espère que vous connaissez déjà tous un petit peu Pour faire simple, on construit des fusées pièce par pièce On les envoie dans l'espace Et on récupère de la science On fait des expériences pour récupérer de la science Pour débloquer un arbre technologique qui se trouve ici Qui va nous permettre de débloquer de nouvelles pièces De plus en plus évoluées Qui nous permettront de nous rendre de plus en plus loin dans l'univers Alors l'univers non, c'est pas vraiment un univers au sens où vous l'entendez C'est plutôt le système solaire de Kerbine Qui se trouve ici, qui est une planète qui ressemble très fortement à la Terre Avec son atmosphère, ses océans Une lune qui s'appelle Mune dans le jeu Et qui gravite autour de Kerbine Et une deuxième lune, beaucoup plus petite que la première Qui s'appelle Minmus Qui se trouve ici donc Et ensuite dans le système solaire Donc on va avoir le Soleil en son centre Eve Moho, qui est un peu le mercure de ce système Duna Qui ressemble très fortement à la planète Mars que l'on connaît Que vous voyez ici Qui a également une atmosphère Et un satellite d'ailleurs, Hike Et ensuite pour les autres planètes Nous avons Dress Joule Et enfin celle qui a une orbite un petit peu spéciale Un peu elliptique C'est Hilo Joule a également une particularité C'est qu'elle a de très nombreux satellites A savoir 1, 2, 3, 4 et 5 Voilà Donc dans ce mode carrière Comment ça fonctionne ? Et bien tout simplement Nous avons de l'argent au départ En l'occurrence 25 000 Une réputation A faire augmenter Pour l'instant on démarre à 0 Mais on peut aller en négatif Et de la science Donc il va falloir récupérer pour Pour débloquer les pièces Donc pour gagner de l'argent Nous avons des missions A faire En l'occurrence je peux en débloquer pour le moment Deux en même temps Donc la première ça va être Par exemple lancer notre premier vaisseau Ce qui va nous Nous faire gagner 3 200 Si on y arrive Mais également Alors attendez Non ça c'est Voilà Le total que l'on va gagner Sachant qu'on a une avance De 1120 Dès qu'on accepte le contrat Et un complément de 2080 Dès que l'on aura réussi la mission On va prendre ça Et récupérer De la science Depuis carbine Donc c'est à dire Depuis le sol On va faire ça également Ce sera très très simple Alors vous voyez également Que pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu Que les bâtiments Donc ne sont absolument pas évolués Ils sont en version On va dire La plus basique possible Il faudra également Les faire évoluer En payant bien sûr Donc là ça va nous coûter Par exemple 451 000 Pour faire évoluer Le bâtiment de recherche et développement Pour l'instant Cela me limite aux pièces Qui ne coûtent moins de 100 sciences Donc si on regarde un petit peu l'arme Là ça coûte 45 90 Donc tout ça On pourra l'acheter Et là 160 Donc il faudra débloquer Le niveau supérieur du bâtiment Pour pouvoir acheter Les recherches de toute cette colonne Etc etc Pour les Et le centre de mission Ça me permettra de Débloquer des contrats supplémentaires En même temps Jusqu'à 7 Et Et également Il faudra que j'augmente Ce qu'ils appellent la tracking station Donc c'est les satellites Qui surveillent Pardon Les antennes plutôt Qui surveillent Les trajectoires de nos vaisseaux Pour le moment On voit juste les orbites Et On pourra voir Vraiment les trajectoires Et Je crois qu'on pourra également faire Des Calculs de trajectoires Des calculs de manœuvres Quand on aura débloqué Cette partie là Donc on va se lancer tout de suite Le début va être Très très simple On va faire Hop Une petite Des petites expériences Très facile Alors il n'y a pas beaucoup de pièces De disponibles au début Un mystérie goût Alors le mystérie goût Est un élément scientifique Qui permet de récupérer Si je ne me trompe pas Des particules Le détail va être ici Des particules Donc dans les différents Endroits Où l'on se trouve Et que l'on Essaye de ramener Sur Kerbin Pour les analyser Pour l'instant Nous ne demandons que ça Comme pièce scientifique Mais ce sera déjà suffisant Nous avons donc notre Réacteur ici Qui est un réacteur A combustible solide Donc une fois qu'il est démarré Qu'on le fait démarrer Il Pousse Il effectue sa poussée A fond Et on ne peut pas l'arrêter Contrairement à d'autres D'autres moteurs Que l'on débloquera Par la suite Ensuite au niveau structure On n'a pas grand chose Donc vous voyez Pour ceux qui connaissent Aussi un petit peu le jeu Dans la 1.2 Les familles De pièces Ont un petit peu changé Ils ont changé Les icônes Ils ont rajouté Quelques familles Comme ici De couplings Ce qui va servir A toutes les pièces Tous les découpleurs Généralement Ils ont rajouté Également Electrical Donc ça va être Tout ce qui est électrique Batterie Panneau solaire Également Communication Alors ça Ça va être la grosse nouveauté Dans la 1.2 C'est que Il va falloir établir Un réseau de communication Pour pouvoir communiquer Avec les Les différents vaisseaux Que l'on va envoyer Dans l'espace Et également Les sondes Puisque Les sondes N'ont pas de pilote Il faudra Qu'elles aient accès Au réseau De carbine Qu'elles puissent Communiquer avec La planète Pour recevoir Des ordres Pour ceux qui ont suivi Un petit peu L'histoire De Rosetta Cette petite sonde Qui est partie Et qui vient de se crasher D'ailleurs Sur l'astéroïde Qu'elle allait observer C'est un peu le même principe Si la terre Ne peut pas communiquer Avec la sonde Et bien On ne peut lui donner Aucun ordre Et du coup Elle fait sa vie Et s'il lui arrive Quelque chose Et bien c'est tant pis Ça sera Trop tard Donc il faudra essayer De faire attention A ça Parce que pour moi Ça va être tout nouveau Et ça va être une découverte J'ai repris le jeu Il y a quelques semaines Mais dans la version 1.1 Et donc J'attendais ce let's play Pour découvrir avec vous La version 1.2 Allez On va appeler Cette petite navette Suborbital 1 On va la sauvegarder J'ai rien d'autre A rajouter Bon On est bon Et on va Lancer notre Première Fusée Qui ne devrait pas arriver Jusque dans l'espace L'atmosphère de Kerbin S'arrête à 70 000 mètres D'altitude Avec plusieurs étapes L'atmosphère basse Jusqu'à 10 000 mètres Je crois L'atmosphère moyenne Qui s'arrête Aux alentours de 18 000 mètres Et ensuite L'atmosphère haute Jusqu'à 70 000 mètres Et ensuite Nous sommes réellement Dans l'espace Je vous présente Je vous présente JB Diakerman Qui sera notre pilote Alors on va commencer Les expériences Pour récupérer de la science Au maximum Je vois qu'il y a Ce nouvel icône Ici Voilà Le signal La force du signal En fait Qui Donc Est la nouveauté De cette version 1.2 Ça C'est un peu L'état De la navette En fait De la fusée C'est à dire Que Là c'est un pilote Qui gère Le pilotage Donc Cannot transmit Science Ça veut dire Je ne peux pas Transmettre de science Tout simplement Parce que je n'ai pas D'antenne Et On voit qu'on est connecté Directement Au Space Center Donc étant donné Que quand on transmet De la science On perd De la donnée Sauf sur le Courreport Mais j'imagine Que Si on n'est pas Connecté directement Ou suivant la force Du signal On doit Plus ou moins Perdre également De la donnée On verra un petit peu Comment ça se passe Courreport C'est fait EVA Donc on fait une sortie On fait un rapport Sur cette sortie Et on Rerentre Voilà déjà Ça nous fait gagner Un petit peu De science Et on va Faire Le décollage C'est parti On va faire Le mystery goo Pendant que On vole Donc ça rapporte 7 de science Un autre Courreport Ah je ne peux pas En faire d'autres D'accord Très bien Donc je crois Que je répète Donc vivement Que j'ai des antennes Que je puisse transférer Les courreport Pour en faire Autant que je le désire Et là on va monter Aux autour de 9000 9500 peut-être 9500 On voit que ça ralentit Et là on redescend On va activer Les parachutes Le parachute Pour le moment On va accélérer Les temps Et on va aller Récupérer Donc la science Et aller débloquer Les premières Parties Dans l'arbre De technologie Non mais j'arrive Vraiment au pied Du Du space center C'est assez rigolo Retour à la maison Direct Le parachute C'est ouvert On est aux alentours De 7 mètres par seconde Au niveau de l'impact Ça ne devrait pas poser De problème Et voilà On récupère Le vaisseau Et on regarde Un petit peu Ce qu'on a gagné En l'occurrence 18 Même plus que ça On est à 28 de science Donc ça c'est le On a gagné 18.9 de science Avec le vaisseau Mais on en a également Gagné En accomplissant Les missions On va regarder ça Non ça va être caché derrière On va le voir juste après Ça ce sont les éléments De la navette Enfin de la fusée Que l'on a récupéré Donc étant donné Qu'on construit La navette Ça nous coûte de l'argent Et quand on récupère Des morceaux Et bien on récupère Un peu de cet argent Et au niveau de l'expérience Tchipédia a pris Un point d'XP Ça sera important par la suite Pour lui donner De nouvelles aptitudes De pilotage Et ensuite On a gagné 20 de réputation Alors voilà Au niveau des contrats On a gagné un petit peu De chance à chaque fois De la réputation Et surtout De l'argent Donc récupérer des données De carbine C'est fait Lancer notre premier vaisseau C'est fait Et ça Ce sont tous les records Que l'on vient de battre Donc Faire une sortie À la maison Donc c'est à dire Sur le pas de tir Battre des records de vitesse 25 mètres par seconde 80 250 Lancer notre premier vaisseau Et des records d'altitude 500 mètres 2000 Et 7000 mètres Et ensuite Être revenu sur la Sur la terre Sur le carbine en l'occurrence Avoir récupéré Notre équipage Et Et avoir réalisé Nos premières expériences À la maison Voilà Alors On est donc à 28 de science On va pouvoir débloquer Les premières parties Donc voici Les réacteurs Qui vont fonctionner Avec Du fuel liquide Classique J'ai envie de dire Ça c'est un autre Booster Avec Du fuel solide Là voici Les premières antennes Un thermomètre Pour faire de nouvelles expériences C'est notre premier Découpleur Là il me reste 18 Ça ça me coûte 20 Donc c'est non Ça ça me coûte 18 Donc je vais pouvoir l'acheter Et on va prendre ça aussi Parce que pareil Il y a un baromètre Donc ça va permettre De faire De nouvelles expériences Et donc Récupérer encore plus de science Ça coûte 15 Voilà On aura débloqué tout ça Ça c'est fait Et on va aller récupérer De nouvelles missions Voyons voir Orbite carbine Ça ce sera pour plus tard Ça ce sont des observations À la surface de carbine Mais il faut se rendre À des endroits Très précis C'est un petit peu compliqué À faire On va refuser Alors Prendre Une Prendre la pression En dessous de 19 000 mètres Mais c'est pareil C'est dans un endroit Pression Refuser Ça aussi Ça aussi Alors Faire un test Du moteur LVT45 Quand on est dans l'eau Sur carbine Pourquoi pas Escape the atmosphere Je pense pas Qu'on ait la puissance Encore Pour monter Au dessus De 70 000 mètres Ça il faut être en orbite Donc Voilà Testez Ce booster Là Sur le site Ça va y arriver Et là C'est au niveau Des vitesses Que ça Est-ce que peut-être Entre 3 000 et 1 000 mètres Si Ça devrait Ça devrait le faire Allez On va essayer ça Et on va construire Notre deuxième fusée Alors Déjà On va y mettre Un découpleur Voilà Donc ça va permettre De séparer Les différents étages De la fusée Alors Quel est le RT5 Solid Sheet Ballster Que je dois tester Donc c'est-à-dire Celui-ci Donc c'est celui Que je viens de faire C'est pas grave On va faire simple On va mettre Un gros booster Un découpleur Et un autre Petit booster Celui que je dois tester Sur le launchpad Sur le site de lancement Au niveau Expérience Donc ça c'est Les parachutes Non Voilà On va mettre Thermomètre On va le mettre ici Et un baromètre On va le mettre ici Je vais même en mettre Deux en fait En symétrie Ça permettra De faire plus d'expérience Et on va renommer Celui-ci Le numéro 2 On va sauvegarder Et on va lancer Donc les premières fusées Sont hyper simples Hyper basiques Mais ça permet De récupérer De la science Facilement On va faire Alors on va récupérer La pression Et la température Sur le site J'ai pas mis d'antenne Du coup Je lui avais dit Que je mettrais Une antenne Du coup On va récupérer Le vaisseau On aura déjà fait Ces deux expériences Là Ça va pas nous rapporter Grand chose Au moins ce sera fait Voilà Six de science On récupère tous les éléments Pas d'expérience Pour le pilote Encore heureux Et on va donc rajouter Juste une antenne Alors cette antenne là Est toute nouvelle Je sais pas trop Comment elle fonctionne Quelle est la différence Avec l'autre On va mettre celle-ci C'est la classique Voilà On sauvegarde Et on relance Voilà on est prêt A démarrer On a du signal Donc les expériences Ont été faites Et ramenées Donc si je la refais Maintenant Normalement Voilà on ne gagne plus rien Puisqu'elle a déjà été réalisée On active le SAS Donc le SAS C'est la stabilité Ça permet Ça demande au pilote De garder La position Du vaisseau Son d'orientation Et du coup D'être un peu plus stable Et c'est parti Voilà du coup On peut faire Le coup reporte Immédiatement Donc on va transmettre Je vais peut-être être En rate de batterie Du coup Alors on sépare Et on lance Le deuxième booster On va pivoter Un petit peu Voilà Pour se On va aller dans l'eau Par la suite On perd un petit peu De stabilité Voilà ça a l'air de tenir On va très très vite Vous voyez l'effet De l'atmosphère En fait Ça freine On est même en Ça pousse très très fort Ce booster On va regarder Sur la carte Elle on monte à 88 000 m Donc effectivement On s'échappe de l'atmosphère Carrément On s'échappe carrément De l'atmosphère Et là on voit Donc ce trait vert A priori C'est utile Pour les communications Alors on va faire Lock pressure Lock température Donc dans l'atmosphère Haute On va faire Le Mysteric Go Dans l'atmosphère Haute également Et on va attendre De passer Des 70 000 m Si on y arrive Du coup Parce qu'avec Voilà Avec les frais Dements de l'air Alors ça Il me met 86 000 m 150 Mais ça baisse A une vitesse Assez folle Donc je pense Qu'on devrait y arriver Quand même Largement Même Je vais peut-être Tenter une vie Là le niveau De l'atmosphère Ça devrait être beau D'accord Je ne peux pas faire D'iviller Parce qu'il n'a pas Les capacités De le faire Voilà On est dans l'espace On a passé les 70 000 m Donc on va Récupérer Les températures Et la pression Et on va faire Observer Mysteric Go Voilà 10 de science C'est très bien On va faire Un crew report Overwrite Existing Pourquoi Review report Ah d'accord Là j'ai plus de Signal de qui Transmit data Oui Transmit Voilà L'antenne s'étend On transmet Voilà Ça c'est fait Je n'ai quasiment plus de batterie Mais au moins ça me permet D'en faire un nouveau crew report Voilà 5 Review report Pendant qu'on est dans l'espace Donc c'est très bien Et là voilà On commence On a atteint l'apogée Donc c'est à dire Le point le plus haut De notre trajectoire Et on va commencer A redescendre Donc on voit Ce système de communication C'est pratique Parce qu'au moins On voit vraiment Où est le Space Center Quand on veut essayer D'atterrir le plus proche possible Ça permet de le situer Bon à force de jouer On sait à peu près Où il est maintenant Mais Souvent quand on atterrit La nuit On ne voit pas très bien La forme des continents C'est un peu compliqué Donc là au moins On verra clairement Ce qu'il en est Et je n'ai pas pensé Du coup Mais j'espère Qu'on ne va pas avoir De soucis Au niveau Au niveau Rentrée atmosphérique Non je ne pense pas Au niveau de la vitesse Ça ne devrait pas On ne devrait pas brûler En rentrant On n'est vraiment pas assez haut On va accélérer Un peu le temps Du coup Est-ce que je lâche Le booster Bon on va le lâcher Voilà On l'éjecte On va garder Orientation Comme ceci Et on rentre On rentre à la maison Du coup Il faudrait que je fasse Également des expériences En atmosphère moyenne Et ça se freine Un peu quand même 16 000 Non je ne peux pas Alors c'est review data Donc je l'ai déjà Je l'ai déjà fait Tous ces instruments Ont déjà été utilisés Et je n'ai pas récupéré Pour les remettre à zéro Il aurait fallu que je sorte Que je récupère les données Et que je transfère les données A l'intérieur de la capsule Mais étant donné que Jibédia ne peut pas sortir C'est vrai que je refasse encore Des expériences Donc il y a des expériences A faire Dans les différentes couches De l'atmosphère Mais également au dessus De différents biomes Donc au dessus De la mer Au dessus de la montagne Au dessus de la plaine Au dessus du space center Et c'est pareil Sur les autres astres Sur Mune Il faut faire Donc la lune Il faut faire des expériences Dans les plaines Dans les cratères Et au pôle aussi Ce sont d'autres biomes Et à chaque fois On récupère des données différentes Donc des nouvelles informations Et donc de la science De la science supplémentaire Ce qui est quand même Toujours intéressant Par contre je pourrais Sûrement faire Un nivier Une fois que je serai Dans l'eau Voilà 30 mètres 25 mètres 20 mètres Voilà Et là du coup Normalement Je dois pouvoir Le faire Voilà Il y est Il y report On rentre L'intérieur Du vaisseau Et on rentre La maison Voilà Deux petites missions Faites rapidement C'est très simple Mais ça reste efficace Voilà 68 de science C'est juste énorme Enfin pour ce niveau là En tout cas C'est énorme Au niveau des fonds On a récupéré 6 mines On a récupéré 6 mines Alors qu'est-ce que j'ai récupéré Mysterigo Clou de tron D'accord Monopropellant Ça c'est le C'est le D'accord C'est le Du pétrole Pardon Enfin c'est un type de pétrole J'en perds mes mots De combustible Pardon Voilà C'est ça Un type de combustible Qui est à l'intérieur du vaisseau Donc le command pot Parachute le parachute Mysterigo PriceBarramateur D'accord Bon je récupère Quand même pas mal Next Pas d'XP Pourtant il est quand même Allé dans l'espace Même Et on est déjà 223 mines Ce qui est pas mal du tout Est-ce que je peux Donc ça c'est 225 mines Donc là j'ai largement pas assez Ça c'est 150 mines Max DSN Power De G 50 G Je ne sais pas ce que c'est LDSN Power Je me renseigne là dessus Le launchpad 50 mines Ça on va pouvoir L'augmenter Ce qui permettra D'accueillir des vaisseaux De plus de 18 tonnes Jusqu'à 140 tonnes On va faire ça Hop Et voilà Ça a déjà quand même Une meilleure tête Et au niveau des fonds Ça reste très largement Gérable Alors ça c'est la mission Que j'ai réalisé Ça ce sont également Les nouveaux records Que j'ai battus C'est pas ça que j'ai quand même Beaucoup d'argent D'accord très bien Et ensuite Au niveau des missions Il me reste Ah oui j'ai complètement oublié Celle-ci J'aurais dû activer mon parachute Entre 3000 et 8000 mètres Par contre c'est au niveau des vitesses Je sais pas si j'étais dans les clous C'est pas grave On va prendre une autre mission Donc du coup Donc du coup J'ai même pas Escape atmosphere C'est dommage Est-ce que je peux faire D'autres tests Test heat shield At the launch item Ça ça va être très simple Je regarderai ce que je peux prendre Comme autre mission Je ferai un petit peu le tour tout à l'heure Le plus important On va faire On va faire Débloquer des nouveaux éléments Donc le booster Ça j'ai besoin Stabilité Très bien Donc là Dans cette partie là Ça ce sont des découpleurs latéraux Des ailerons Pour garder un maximum de stabilité Pendant que nous sommes encore dans l'atmosphère Et un cône aérodynamique Et là il me reste 54 Ça ça va coûter 45 Ça c'est pas mal du tout La batterie Ah et surtout ça Science Junior Ça ramène énormément de science Donc on va débloquer ça immédiatement Voilà Et voilà Mais écoutez On va se laisser là Pour ce premier épisode J'espère que ça vous aura plu Et en tout cas Moi je vais continuer Le let's play Sur Kerbal Space Program Que j'adore vraiment Comme jeu Ça fait plus de 3 ans Que j'y joue De manière assez régulière Et là Cette version 1.2 Apporte des choses Vraiment intéressantes Donc j'espère que Vous apprécierez également Et on continuera A découvrir Tout ça ensemble Allez Je vous laisse là Pour ce premier épisode Et on se dit A très très bientôt Allez Ciao ciao ciao